Depuis le début de l'affaire de l'accide de Pierre Palmade, Muriel Robin est plongée dans le silence. Elle ne cesse pas encore exprimée au sujet du drame. Pire pour de nombreux internautes, elle a abandonné son grand ami. Depuis quelques jours, la comédienne fait même l'objet de violents commentaires. Entre Muriel Robin et Pierre Palmade, ça a toujours été une grande histoire d'amitié. La femme d'Anne le nénon a d'ailleurs jamais caché sa relation fusionnelle avec son confrère en révélant même qu'il avait joué un rôle important dans sa vie. Il est comme un petit frère. Notre rencontre a été salvatrice. C'était comme si j'avais trouvé un jumeau, avait elle-même confié à télés 7 jours. L'humoriste a également toujours été auprès de son grand ami dans les moments difficiles afin de l'aider à dompter ses addictions. Mais depuis presque trois semaines, si y est-il le silence sera du haut du côté de la fille de cœur de Lynn Renaud. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un très grave accident de voiture sous l'emprise de la cocaïne et a fait trois victimes dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé. Un drame qui a bouleversé le grand public mais également Muriel Robin. Si Muriel Robin a accouru au chevet de Pierre Palmade après la terrible collision, la comédienne s'est vite éloignée de celui-ci. Elles ont toujours été là pour lui, si y est-il comme une seconde mère pour lui. Sa réaction de mère si y est-il dit aller, elle se retrouve dans ce hall d'hôpital sans même savoir s'il est responsable. Quand les analyses toxicologiques tombent, elle est défaite. Elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l'homme qu'elle a tant défendu, tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie. Tant qu'il se faisait du mal à lui-même c'était son problème, là elle lui en veut avis, a révélé Benjamin Locoge, le rédacteur en chef du service culture de Paris Match sur le plateau de cet avou. Comme l'a révélé Voici, Muriel Robin s'est même violemment disputé avec le comédien deux jours après l'accident. Très en colère contre lui, Muriel l'a notamment traité d'assassin. Pierre n'a pas supporté, il lui a demandé de quitter sa chambre et ils ne se sont plus revus, a confié un proche à Voici. Muriel Robin attaqué en raison de son amitié avec Pierre Palmade alors que Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire et qu'il a été placé en détention provisoire depuis l'hôpital du Kremlin Bicêtre, Muriel Robin s'est mûré dans le silence. Une attitude pointée du doigt par de nombreux internautes qui ne cessent désormais de s'en prendre à la comédienne dans les commentaires de sa toute dernière publication sur son compte Instagram. Dans ce post, Muriel Robin dévoilait la bande-annonce de son dernier film La Chambre des Merveilles de Lisa Azuelo avec Alexandra Lamy et évoquait-elle Pas de quoi changer les idées de certains, bien décidés à violemment la critiquer comme l'art pérégala. Vous me décevez beaucoup. Quel amie êtes-vous ? J'espère que vous ne serez jamais au fond du trou et que vos amis ne vous enfonceront pas davantage la tête sous l'eau. J'aimerais bien savoir qui est complètement clean dans le milieu du showbiz ? Vous avez laissé tomber votre ami au moment où il est dans la merde, honte à vous, merci Muriel de soutenir Pierre Palmade. Il va avoir besoin de véritables amis, les amis si y esti dans les bons et les mauvais moments. Sinon si y esti trop facile, sympa les amis qui lâchent dans la tourmente. Ou encore cher Muriel, voici maintenant deux semaines que vous vous murez dans le silence. Nous souhaiterions avoir un avis public de votre part au sujet de l'affaire Pierre Palmade, votre ami, peut-on lire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501